L'enseignante, aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Village d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Salma, bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association ? SOS Village d'Enfants est une association qui existe dans 135 pays. Aujourd'hui, elle compte 541 villages à travers le monde. Au Maroc, par exemple, on a 5 villages. Nabil, moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. L'invité, SOS Village d'Enfants, vient en aide aux enfants, en danger, orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents, c'est-à-dire, des enfants qui risquent de perdre, leurs droits élémentaires. Nada, pardon madame, de quel, droit s'agit-il ? L'invité, nous assurons à nos enfants, le droit, d'avoir un logement, une famille, et d'aller à l'école. A Kram, pourrions-nous, visiter, votre association ? L'invité, avec plaisir. L'enseignante, merci madame, pour ces informations. Toute la classe, merci madame. Au revoir. L'enseignante, aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association, SOS, Village d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Salma, bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous parler, de votre association ? SOS, Village d'Enfants, est une association, qui existe dans 135 pays. Aujourd'hui, elle compte 541 villages, à travers le monde. Au Maroc, par exemple, on a 5 villages. Nabil, moi, je voudrais savoir, à quoi sert cette association. L'invité, SOS, Village d'Enfants, vient en aide aux enfants, en danger, orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents, c'est-à-dire, des enfants qui risquent de perdre, leurs droits élémentaires. Nada, pardon madame, de quel, droit s'agit-il ? L'invité, nous assurons à nos enfants, le droit, d'avoir un logement, une famille, et d'aller à l'école. A Kram, pourrions-nous, visiter, votre association ? L'invité, avec plaisir. L'enseignante, merci madame, pour ces informations. Toute la classe, merci madame. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada